alors pourquoi utiliser donc les tableaux dans le traitement texte notamment dans word c'est un outil qui permet rapidement d'avoir une mise en page assez simple surtout qu'on peut en plus enlever les bordures on le verra tout à l'heure donc notamment ici dans cet exemple où on a donc du matériel avec sa désignation donc la présentation et ici évidemment n'est pas adapté donc ce qu'on va faire c'est insérer un tableau donc là il y a quatre titres on va faire donc quatre lignes et puis deux colonnes donc une colonne avec donc la désignation une colonne avec les photos donc on va dans insertion donc tableau voilà donc ici on a dit deux colonnes voilà les quatre lignes donc quatre fois deux je valide avec la souris ensuite alors soit on a les données à saisir directement bon là elles ont déjà été saisies donc je sélectionne je déplace avec la souris voilà bon fera la mise en forme ensuite j'adapte enfin je j'insère la photo je déplace la photo ici donc dans la bonne case donc les pendulaires voilà voilà le centrifuge les pendeurs et puis le localisateur voilà alors bon les photos on n'a pas tout à fait la même taille faudrait que ça tienne ici sur une page donc on va diminuer légèrement voilà chaque photo voilà donc pour les photos donc voilà la mise en forme très rapide ici bon c'est pas forcément très bien aligné ici donc ce qu'on peut faire notamment pour les tableaux il ya une option qui permet rapidement alors va falloir enlever les on va passer en mode symbole voilà on va enlever ici les symboles qui nous intéressent pas voilà et on va sélectionner les quatre cellules ici on pourrait même prendre tout le tableau bon tant que les données que les photos prennent entièrement la place d'une cellule donc clic droit parce que là on n'a pas d'outils pour centrer verticalement le titre on peut centrer horizontalement voilà mais verticalement il n'y a pas d'outils donc un clic droit propriété du tableau il faut les nants cellules et centré voilà voilà ça permet d'avoir un texte en évitant évidemment de faire entrer et c'est donc d'avoir un texte toujours centré ainsi par exemple j'augmente voilà la taille le texte est on voit d'ailleurs que la photo n'a pas suivi voilà ça c'était première chose donc voilà un exemple de mise en forme d'un tableau assez simple et assez rapide donc alors autre chose pour les tableaux il ya tout un tas d'outils si on veut rajouter au dessus ici par exemple désignation et puis photo on peut faire avoir une façon de faire un clic droit inséré et ligne au dessus voilà donc après il suffit de mettre l'intitulé voilà on peut centrer ça a pas été centré ici d'ailleurs le cette cellule a gardé le format des précédentes idem celle ci donc on va désactiver les symboles voilà bon après on peut formater différemment bien sûr voilà par exemple pour un titre sinon les outils en fait pour les tableaux sont situés dans insertion tableau et notamment ce menu qui permet donc de dessiner un tableau alors ça peut être pratique par exemple si on veut découper une cellule ou à rajouter plutôt une colonne donc ici dans cette cellule il suffit de dessiner voilà on a rajouté une colonne on peut également rajouter une ligne ici voilà donc c'est assez vite construit ici et on doit également avoir un outil donc pour gommer ce qu'on a fait donc c'est d'ici voilà donc là il faut être assez précis voilà j'ai enlevé la alors je ne fais pas qu'enlever la bordure en fait ça enlève carrément donc la cellule 1 c'est différent de ce qui est ici parce que si j'annule voilà et maintenant si je vais enlever les bordures en fait par exemple ici on va désactiver la gomme donc par exemple voilà aucune bordure voilà par contre la cellule voilà c'est bien deux cellules ici séparées donc c'est pas le même outil ici on va revenir ça permet également de faire des choses de ce genre donc dessiner un tableau voilà par exemple si vous voulez voilà barré ici une cellule on peut le faire avec cet outil là bon il ya plein de de possibilités avec word alors la gestion des bordures donc bon finalement c'est assez simple on peut le faire de plusieurs façons donc alors si je veux le faire en un bloc ici je sélectionne ici le tableau alors je peux utiliser les outils qui sont là où je peux faire également clic droit bordure et trame voilà on présente si je veux faire un contour plus épais faut que je choisisse encadrement ici la largeur par exemple voilà trois points voilà ça me donnera ça alors là on voit qu'il m'a enlevé évidemment donc les les bordures donc entre chaque cellule donc voilà je vais remettre quadrillage donc avec un demi point c'est très bien ça me donne ceci voilà donc là j'ai fait une bordure épaisse mais j'aurais pu le faire également avec dessiner un tableau et en le faisant avec le crayon de la même façon si on veut par exemple mettre un une trame de fond ici on peut le faire là c'est assez rapide par exemple une trame de fond vert clair voilà c'est fait on va pas en mettre donc ici sur les photos autre chose également les quatre petites flèches qui sont en haut à gauche permettent voilà de bouger on le voit ici donc le tableau attention ici bien évidemment puisque le tableau tenait enfin il est assez haut donc il tient sur une page donc il est passé sur la deuxième page mais pour les petits tableaux ça permet de les déplacer assez facilement donc voilà pour bon un résumé ici l'utilisation des tableaux bien sûr on peut aller très loin dans cette utilisation que ce soit donc avec word ou avec donc libre office